Bonjour à tous, je fais cette vidéo suite à un commentaire que j'ai eu sur quelqu'un qui voulait faire un jeu type pokémon et qui cherchait à avoir des personnalisations quant à la création de son caractère, de son personnage. Donc je vais montrer un peu ce qu'on peut faire sur Backin, en tout cas dans l'état de mes connaissances, et sur comment, même si c'est pas possible de mettre un gros, de mettre une grosse personnalisation notamment visuelle du caractère, ce qui est possible de faire. Donc là on est sur une map vierge que je viens de créer, et je vais montrer déjà comment on peut faire un écran de sélection de son personnage et puis de création de son personnage. Donc on va créer un event qui va être, qui va se lancer directement dès qu'on crée la partie. Donc on va lui ajouter une condition qui est, on va appeler, qu'on va appeler personnage créé, comme ça il va se lancer, comme ça il va se lancer qu'une fois. Donc is off, et du coup la première chose qu'on va faire c'est préparer le switch on de ça, histoire que ça se relance pas chaque fois qu'on crée une map. Donc dans un premier temps on va, on va mettre un écran noir, donc avec un petit display image, donc on va créer, on va mettre un écran noir, le but ça va être que, au moment où on choisit notre personnage, l'écran soit pas directement sur la map, sinon ça va être un petit peu bizarre. Donc on fait ça avec le display image, ensuite, première chose du coup qui va se passer, c'est personnaliser le, personnaliser le nom du personnage. Donc on va faire ça avec une petite conversation, display message, comment vous appelez-vous ? Et du coup pour laisser au joueur le choix de comment il s'appelle, on va faire ça avec une variable box, avec input string variable. Donc là, à ce moment-là, le joueur va pouvoir mettre ce qu'il veut. Donc ça, c'est les caractères qu'on lui donne accès. Donc par exemple, si je veux pas qu'il utilise deux chiffres, je vais enlever les chiffres. Si je veux lui laisser la possibilité de faire un nom, mais seulement de 14 caractères, je choisis ici. Et puis ça va être sur la variable qu'on va appeler nom. Nom perso. Ok. Ensuite, pour vérifier si le nom du perso a bien été mis, on va refaire un petit texte avec bonjour input support. On va aller sur display value variable, donc nom perso, en exclamation. Donc comme ça, on va pouvoir vérifier si le nom marche. Et ensuite, on va lui proposer plusieurs choix pour le personnage qui va être joué. Donc là, on va aller sur display message. On va lui dire je suis. Hop. Et on va lui laisser la choix entre un garçon et une fille. Donc conditionnal jugement, sexe and selection, résulte. Donc on va dire un garçon. Donc ça, ça va être un petit peu comme Pokémon. C'est-à-dire dans Pokémon, tu peux choisir si t'es une fille, si t'es un garçon. Mais c'est vrai que, en tout cas, dans ce auquel j'ai joué, il n'y a pas une personnalisation qui est beaucoup plus poussée. Donc pour le jeu que veut faire ce gars dans les commentaires, ça peut suffire. Donc pour s'il choisit un garçon, on va aller dans player changecast graphic. Et on va choisir du coup un garçon qui va être le héros si on choisit. Donc et s'il choisit une fille, on va choisir dans changecast graphic, on va choisir une fille. Donc on va pouvoir tester ça. Ah, on a oublié de faire un truc, c'est de ensuite, une fois qu'on a choisi, une fois qu'on a choisi de retirer l'image. Donc pour retirer l'image, c'est simple. Donc on va dans screen effect. Là, on a mis l'image avec display effect. Et on va l'enlever avec delete image. Donc c'est l'image 0. On va vérifier. Ça, on a mis image 0. Donc parfait. Donc appliquer. Donc là, on va pouvoir tester. Bon, le fond est dégueu, mais en fait, vous allez pouvoir personnaliser le fond en fonction de ce que vous voulez faire. Donc comment vous appelez-vous ? Bah, je m'appelle Thierry ou Pif. Bonjour Thierry. Vous voyez que ça fonctionne. Et je suis un garçon. Donc j'ai bien un personnage de garçon. Donc là, ensuite, le problème, ça va être quand vous allez dans statut. Là, c'est pareil. Vous voyez, en dessous, il y a écrit héros. Il n'y a pas écrit notre nom. Vous voyez, dans statut, il y a écrit héros. Encore une fois, encore héros. Là, ce n'est pas notre nom. Donc pour changer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer... On va récupérer ici le string non-perso. Donc on va le copier. On va créer un petit bloc-notes. On va créer un petit bloc-notes où on va pouvoir... Faut du nom. On va pouvoir mettre notre string et le récupérer. Ensuite, on va aller dans layoutTool. Donc layoutTool, c'est tout ce qui va gérer les... Donc ça, je n'ai pas fait de vidéo dessus, mais c'est assez bien documenté sur Internet sur comment on va gérer tout ce qui est dans le layout, finalement. Donc ici, ça va être dans menu. Premier problème, ça va être ici, donc qui est... Où il y a écrit notre nom de personnage. Et puis du coup, on va créer... Hop. On va copier-coller le main menu. On va en créer un autre. Et là, par exemple, on voit que... Là, au lieu d'avoir écrit héros, on aimerait bien mettre le nom de notre personnage. Donc le nom de notre personnage, ce n'est pas slash party name. Le nom de notre personnage, c'est slash nom perso. Pareil. Donc là, on va le mettre ici. OK. Et maintenant, par exemple, on a vu aussi le problème dans Statue. Donc Statue, on va copier-coller. On voit qu'il y avait un petit souci ici. Donc, au lieu de mettre party name, on va mettre nom perso. À chaque fois, je recopie-colle parce que quand on fait la duplication, ça enlève ce qu'on a mis dans le blog-not. Ça, il faut avoir en tête. Donc, je clique sur héros. Party name. Non perso. Et là, party name. Non perso. Donc là, ça met zéro, mais c'est parce qu'en fait, dans l'éditeur, ça n'a toujours pas été set. Mais une fois qu'on l'aura entré dans le jeu, ça va être set. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, avant d'appliquer, là, vu qu'on a créé un nouveau truc qui est Statue 2, on va aller dans notre menu. Menu 2. Donc, au niveau de Statue, hop, on va bien choisir Statue 2. OK. Et on va pouvoir essayer. Donc, là, après, là, je vous donne la base. Après, il faudra bien évidemment il faudra bien évidemment l'adapter à votre jeu, à l'adapter à ce que vous voulez faire. Donc là, par exemple, on va s'appeler Paul. Cette fois, on va dire que je suis une fille. Hop. Donc voilà. Vous voyez bien que maintenant, on est une fille. Et quand on va dans Statue, déjà là, on voit qu'il y a écrit Paul, maintenant. Donc, il y a bien notre truc. Et quand on va dans Statue, il y a bien écrit Paul, Paul. Donc ça, après, il va falloir le changer en fonction du menu que vous voulez créer. Mais ça permet d'avoir un début de personnalisation. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous voulez. Si vous voulez avoir 15 choix de cas.